Un dernier regard, une dernière caresse, cette exposition de ces livres chez Christie's, c'est l'occasion pour Marc Litzler de tourner la page. Avec un gros pincement au cœur, mais c'était déjà il y a quelques temps, au moment où il a fallu décider de se séparer de la collection. Et puis je retrouve à nouveau tous ces livres exposés dans les bâtiments de Christie's à Paris d'une manière dont je ne les avais jamais exposés. Donc j'ai à nouveau un petit pincement au cœur aujourd'hui. Un quart de siècle que ce banquier retraité né à Tannes arpente les salles de vente et achète des livres illustrés. 248 lots qui couvrent 5 siècles de création de 1481 au jour. Une passion de la lecture depuis tout petit, une passion du livre-objet devenu grand, c'est ce qui anime Marc Litzler. Des livres remarquables pour leur gravure, leur relure ou leur auteur illustre, comme cet incunable imprimé en 1498, l'Apocalypse de Durer. C'est probablement la première œuvre d'un artiste qui s'affirme, peintre, et qui réalise son œuvre sans avoir la commande de cette œuvre-là. C'est véritablement la première œuvre d'art, le premier livre illustré qui est réalisé par un artiste indépendant et qui affirme son indépendance et sa liberté. Ou encore cet incroyable poème de Blaise Sandrars, illustré par Sonia Dolaunay en 1913. Mais le clou de la vente, c'est cet exemplaire de jazz de Matisse. Il en existe 250 et celui-ci est exceptionnel par ses couleurs. Estimé à 200 000 euros, il sera probablement vendu bien davantage. Cet exemplaire-là a des couleurs particulièrement éclatantes. C'est sans doute la 4e ou 5e fois qu'on l'ouvre peut-être depuis sa publication en 1947. Des Vlaminck, des Picasso, des Derain, peuplent la collection de Marc Litzler. Et puis, un Hansi aussi, avec un clin d'œil à la ville natale du bibliophile orinois, admirateur érudit. Hansi, c'est quand même une figure de l'illustration, et notamment d'ailleurs, derrière son apparence très gentille comme ça, c'est quand même des images de propagande dont il s'agit. On met en exergue l'Alsace française, l'attachement de l'Alsace à la France, en tournant des risions les Allemands, les professeurs allemands, etc. Donc là, on a quand même aussi des images de propagande. Montant estimé de la vente du 20 février, plus de 3 millions d'euros. Reste la possibilité d'admirer ses œuvres chez Christie's encore quelques jours avant qu'elle ne fasse le bonheur d'autres collectionneurs.